Instagram, comment allez-vous aujourd'hui ? Bienvenue, bienvenue à mon 234e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien, je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Hélène Forcade, live coach, experte en résilience, pour vous accueillir. Coucou Anne, je vois que mon invité du jour est t'arriver, ça me fait très plaisir. Et Loli, comment vas-tu ? Tu es en pause déjeuner ? En tout cas, donc avec Anne, on va passer 20 minutes. C'est 20 minutes à parler d'elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Hello ! Coucou ! Ça y est, c'est mon temps ? Je t'entends très bien et toi ? Nickel, trop bien, trop cool. Super, je voulais te faire ce live avec toi. Alors pour la petite histoire avec Anne, on ne se connaît pas vraiment. Non. Mais on s'est déjà vu en vrai, dans la vraie vie, puisque, donc vous le savez, moi je suis dans une formation qui se finit en mars, qui va durer, qui dure deux ans avec David Laroche. Et j'ai rencontré justement Anne lors d'un séminaire qui a eu lieu il y a dix jours en arrière. Et donc on s'est rencontré à ce moment-là. Mais on n'a pas eu le temps de trop trop échanger, en tout cas de business. On a échangé d'autres... On a échangé robe. Mais du coup, tu vois, je suis contente de cette magnifique robe parce qu'elle m'a attirée à toi et ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Donc c'est cool. Exactement. Donc aujourd'hui, je me réjouis de te connaître plus en profondeur, Anne. Comme je disais, on va passer 20 minutes ensemble. Et puis, alors la première question que je vais te poser, c'est qui es-tu ? Hum hum. Déjà, j'avais une question à te poser. Dans cette question-là, tu attends le contexte professionnel ou la personne, l'humain ? Tout. Un peu les deux. Tout un peu les deux, ouais. Ok. Alors moi, donc, je m'appelle Anne. J'ai 28 ans. Je suis une passionnée de tout dans la vie. Grosso modo, j'adore expérimenter plein de choses, découvrir plein de monde. J'ai des yeux grands ouverts et le cœur aussi très ouvert et j'adore, ouais, vivre des choses avec passion et je les vis vraiment en général bien profondément. Et à côté de ça, je pense que c'est ça aussi qui m'a menée en fait à changer un petit peu dans mon parcours de passé de l'universitaire, celle qui a fait le master, blablabla, qui va pas dans les rangs comme tout le monde parce que ça manquait de sens et ça manquait de fun et ça manquait de pétillant en fait. Donc, c'est comme ça que j'en suis venue justement à faire cette école de David Laroche que tu es en train de faire actuellement, dont moi je l'ai terminée l'année dernière et qui fait que j'ai changé radicalement de vie quoi. Yes, génial. Et alors justement, on va aller sur le côté peut-être plus professionnel. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Ok, alors aujourd'hui, je suis coach business et on aime bien dire designer de vie aussi parce que du coup, on est deux dans mon activité. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui, j'accompagne plutôt les coachs, les consultants, on va dire grosso modo les entrepreneurs qui sont au service de l'humain, à connecter finalement à leur essence, à qui ils sont, à leur quintessence qui vient finalement, c'est le fruit d'un parcours, c'est le fruit d'une histoire, d'expérience de vie. Donc, c'est vraiment de révéler ça chez la personne et le mettre au service de son activité professionnelle. Après, le truc en plus chez nous aussi, c'est qu'on est lui, donc la personne avec qui je travaille qui s'appelle Yannick et graphiste. Moi, je suis spécialisée dans la com, le marketing. Donc, en fait, après, une fois qu'on a révélé la quintessence de la personne, on crée un univers de marque qui lui correspond et une manière de communiquer qui aussi lui correspond. Excellent, excellent. Comment est-ce que vous fonctionnez du coup ? Comment est-ce que tu fonctionnes ? Est-ce que… Donc, déjà, le nom de la société, c'est Créatio. Créatio Atelier Quintessence même. Ok. Comment est-ce que vous fonctionnez dans Créatio ? Est-ce que vous faites justement des… C'est du sur-mesure ? Est-ce que vous faites des ateliers ? Raconte-moi un petit peu dans les détails. Qu'est-ce que ça marche ? Alors, si tu veux, en fait, déjà, Créatio, entre guillemets, c'est récent puisqu'avant, on a commencé sous le nom de Meringue, tous les deux. Donc, c'était la société de graphisme qu'avait Yannick et dans laquelle je me suis ajoutée quand on s'est rencontrés. Et en fait, ça fait un an que… En fait, quand on s'est rencontrés, on s'est dit, ok, il y a Meringue, mais il y a autre chose. Mais on a, tu sais, on a laissé endormi le truc. Donc, on a commencé avec des accompagnements très sur-mesure parce que quand tu commences une activité, au final, tu ne sais pas ce qu'attend le public. Donc, on a commencé sur du vraiment sur-mesure. Puis, petit à petit, on a créé des offres. Et en fait, là, ça fait du coup en août, on a sorti du nid, en fait, Créatio. Donc, le projet vraiment qu'on a à deux. Et là, en fait, ça se présente sous une offre majeure en plusieurs mois, en fait, où on va vraiment accompagner notre client, comme je te disais, dans la partie révéler sa quintessence, créer son univers de marque et qu'il puisse parler, communiquer, exprimer, en fait, et se valoriser à sa propre manière. Donc, ça va être un accompagnement qui mêle des séances de coaching, une immersion ici en Suisse aussi, parce que pour nous, en fait, le présentiel, c'est hyper important. On est des gens, on est passionnés de la nature, de rando, d'escalade. Donc, c'est aussi venir goûter à tout ça. Et puis, après, il y a création de site internet, création de logo. Donc, tu vois, c'est un melting pot de plein de choses. Et encore, là, j'en dis que 10 %. Excellent, excellent. Du coup, donc, la société, vous avez déjà une activité précédente, mais c'est depuis cette année août ? En fait, si tu veux, Meringue, ça a existé. Donc, lui, je crois qu'il a commencé en 2015. Moi, je me suis ajoutée avec lui l'année dernière, l'été dernier. Donc, ça faisait un an qu'on fonctionnait tous les deux ensemble sous Meringue. Et en fait, au bout d'un an de fonctionnement sous Meringue, on s'est dit maintenant, on passe à notre projet à tous les deux. Et du coup, c'est création qui est là. Excellent, excellent. Et alors, donc, concernant cet accompagnement immersif en Suisse, c'est sur quelle durée ? Qu'est-ce que vous proposez concrètement aux clients qui viennent à vous, justement ? OK. Alors, en fait, si tu veux, l'accompagnement, j'ai envie de dire, il est entre 4 et 6 mois parce qu'il y a quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même cette phase de création d'univers de marque et de communication. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois attendre 4 ou 6 mois pour bosser sur ton activité et aller vers tes clients. C'est juste qu'en fait, dès les premières séances, tu vas shifter ton état d'esprit et finalement, ta manière de parler. Donc, tu peux déjà aller auprès de tes clients, mais c'est tout un processus qui se fait en parallèle où justement, le fait que tu sois directement dans ton bain, en fait, dans ton activité, on va pouvoir faire des feedbacks et se dire, OK, alors, comment tu t'es senti avec tel type de client ? Tiens, quand tu as parlé de ton offre à telle personne, c'était comment ? Et en fait, on va ajuster, test and learn, finalement, pendant les 6 mois. Donc, c'est comme ça. Après, l'immersion en elle-même, elle dure 3 jours, c'est au début de l'accompagnement. Et tu sais, c'est vraiment l'idée de, OK, on se rencontre, on crée un trinum et en fait, pendant 4-6 mois, on est ensemble et les 3 premiers jours, t'es avec nous, on est avec toi et on va dans la profondeur du truc, on reste pas en surface, quoi. OK. Ah, j'ai une question qui m'a traversée l'esprit et qui s'est envolée. Elle va peut-être revenir. N'hésitez pas, dans le chat, si vous avez déjà coucou à tous, si vous avez des questions, c'est à Anne, je pense qu'elle y répondra avec plaisir. Bon, la question ne veut pas revenir, elle reviendra peut-être après, c'est pas grave. Qu'est-ce qui t'a menée, justement, à créer cette entreprise avec Yannick ? C'est quoi votre parcours, finalement, à tous les deux ? Je vais parler un peu de toi et de lui, mais c'est quoi votre parcours ? Qu'est-ce qui vous a donné cette envie de faire ça aussi ? Ouais, j'adore ce type de questions. En fait, si tu veux, moi, ça fait depuis petite, je me pose la question de qu'est-ce que je veux faire dans la vie. J'avais mon frère, moi, qui, très très jeune, il s'est dit, OK, moi, je veux bosser dans l'informatique. Je sais quelle étude je veux faire, je sais quel métier je veux faire. Et moi, j'étais à côté en mode, mais dans la vie, il y a tellement de trucs. Comment on fait pour faire un choix, en fait ? Parce que moi, je veux tout faire. Et si tu veux, ça a commencé comme ça. Donc, c'était un petit peu le bazar côté études de faire des choix. Mais finalement, tu sais, j'ai fait un bac, j'ai fait une licence en sciences économiques, gestion d'entreprise. Donc là, déjà, je commençais à me dire, c'est cool. J'aime ce côté être au cœur de ce qui se passe dans le monde, tu sais, être à même de comprendre un petit peu la société. Bon, j'ai été malade. Enfin, bref, c'est la vie qui fait son truc. Mais j'ai fini par un master en marketing stratégique opérationnelle, communication. Là, je me suis dit, putain, c'est cool, en fait. C'est possible d'avoir un métier où il y a un peu de création. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui ne jouait pas pour moi. Le truc de bosser pour des entreprises que je ne comprends pas, que ce n'était pas mon truc. Donc, je te passe les détails. Mais globalement, s'il y avait un choix que tout le monde faisait, moi, je faisais le choix opposé, tu vois, dans mes études. Donc, j'étais souvent celle qui était un petit peu différente des autres. Mais c'était cool. Et en fait, je crois que j'ai fait en réalité six mois de CDI. C'est donc le plus grand CDI que j'ai fait de toute ma vie. Puisqu'en fait, très rapidement, j'ai dit, OK, je crois que ce n'est pas pour moi, en fait. J'ai besoin de créer mon propre truc. Alors, du coup, en fait, c'était cette question de... Je me souviens, j'avais 25 ans à l'époque. Et je me suis dit, mais alors, j'ai 25 ans. Il me semble qu'il me reste beaucoup de temps devant moi. Mais alors, la vie, c'est quoi ? Parce que si c'est ça, moi, je n'en veux pas, en fait. Mais je ne vais pas mourir maintenant. Donc, qu'est-ce que je fais, en fait ? Comment je m'organise ? Et à la base, j'étais partie pour faire un voyage, tu sais, au Canada de deux ans. Où je m'étais dit, quitte à tout recommencer, autant recommencer ailleurs, dans une nouvelle culture, etc. Et puis, j'ai croisé David Laroche juste avant de partir. Du coup, en fait... Non, mais c'était assez dingue, en fait. Comment, quand je suis sortie de ce séminaire que je connaissais Minève Nida dans ce mec, je ne le connaissais pas du tout. Et je me suis dit, OK, vu ce que je ressens là, je sais que c'est pour moi. Donc, en fait, mes deux ans au Canada, je vais les passer avec David Laroche pour me former au coaching, que je ne savais pas du tout ce que c'était en soi. Donc, en fait, à partir de là, il y a plein de choses qui ont changé pour moi. Déjà, j'ai remis énormément de sens dans ma vie. J'ai réappris à communiquer. J'ai réappris, finalement, à... Ouais, à interagir avec les gens. J'ai fait des rencontres magiques. Et finalement, Yannick, je l'ai rencontré dans l'école. Donc, au début, on était juste collègues. Et puis, finalement, au fur et à mesure, surtout sur la fin de l'école, on s'est rendu compte qu'on avait peut-être quelque chose à faire de plus grand ensemble, en fait, au niveau professionnel. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Je parle beaucoup, hein. Non, mais c'est très bien. Écoute, on a le temps encore. Donc, on a 20 minutes. Voilà, on prend le temps qu'il faut, qui est nécessaire pour poser aussi les choses. Moi, je trouve que quand je choisis quelqu'un, un coach, par exemple, ou quelqu'un qui va m'accompagner, c'est important aussi de connaître un petit peu ses valeurs, qui il est, qui l'a amené à faire ça. Donc, c'est pour ça que les trois questions que je vous pose lors de ces lives, de cette interview, elles sont très importantes de qui es-tu, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a amené à là, à faire ce que tu fais. Parce que, finalement, c'est là où on se rend compte si on a des points communs, si on a des valeurs communes, si nos énergies sont compatibles aussi un petit peu. Parce que, c'est ça aussi le but, c'est pas de travailler avec quelqu'un avec qui on n'a aucun feeling. On est d'accord, complètement. Donc, c'est pour ça que je vous pose cette question. Et c'est pour ça que c'est bien quand vous vous étalez, que vous racontez. C'est juste génial. Coucou, Anaïs. Ok, et quel message aujourd'hui tu aimerais faire passer, justement, aux personnes qui sont présentes avec nous, celles qui nous regardent ou celles qui passeront en replay ? Parce que je sais que j'ai pas mal de monde qui repassent en replay aussi. Quel est ce message que tu aimerais leur partager aujourd'hui ? Moi, j'aime beaucoup, en fait, la notion du chaos dans le cadre. C'est qu'en fait, aujourd'hui, je vais simplifier les choses, mais on a deux grands choix dans la vie. Finalement, c'est celui de se dire, mince, je suis dans une société, dans un monde qui impose ses lois, elle me correspond pas, mais j'y vais quand même, et du coup, je me plains et je suis triste, grosso modo. Et puis, t'as l'autre choix qui est de se dire, en fait, ok, j'ai une société qui a des règles, qui a un cadre. C'est ok, j'entends. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire de ce cadre ? Comment, en fait, je vais pouvoir jouer avec ces règles pour finalement créer le monde qui me convient et l'activité qui me convient ? Et moi, j'aime vraiment cette notion de chaos dans le cadre. C'est ok, tu me dis qu'il faut faire les choses comme ça, je t'écoute, j'écoute toutes les règles du jeu, mais avec précision. Et après, tu vois, je fais la maligne et je me dis ok, maintenant, je vais partir de moi et moi, j'ai envie de quoi par rapport à ça ? Donc, c'est vraiment, en fait, oser designer votre vie, oser finalement être créateur de votre propre monde. Et si vous avez un moule dans lequel vous êtes, vous avez le droit d'arrondir le moule, de repousser les murs, en fait. Donc, c'est vraiment, soyez créateur de votre vie. J'ai envie de faire un peu l'avocat du diable, là, et de mettre dans la position d'un client potentiel qui dirait, oui, mais moi, je suis salariée, je ne suis pas maître de ce cadre, justement, comment je peux oser être créateur de ma vie alors que je suis salariée. C'est une colle, hein, mais on me l'a déjà posée, c'est pour ça que je te la pose. C'est super. En fait, pour moi, déjà là, j'aurais envie d'amener cette personne-là, j'aurais envie de te questionner sur qu'est-ce qui fait que tu es salariée aujourd'hui ? C'est quoi que tu aimes dans ton job ? Qu'est-ce qui fait que tu en es là, en fait ? Et raconte-moi ta vie, tu vois ? C'est limite, partage-moi ton histoire, et en fait, on va aller trouver, je suis sûre, ce qui t'anime dans la vie. Et à partir de là, je vais dire, OK, ce qui t'anime, là, dans la vie, c'est présent à combien de pourcents dans ta vie aujourd'hui ? Voilà, on check et tout, et c'est de se dire, OK, comment ça pourrait être plus ? Comment on pourrait faire autrement ? Et en fait, si le salariat te convient, et c'est OK, parce qu'il en faut des salariés sur cette terre, bien heureusement, j'espère un jour avoir des salariés, tu vois ? Et en fait, c'est juste de, OK, à partir du cadre que tu as, le salariat, peut-être que tu as des raisons de sécurité qui font que tu es dedans et c'est complètement OK. Maintenant, s'il y a des choses qui ne te conviennent pas, comment on va faire à partir de ce qui t'aime et exactement tes valeurs ? Finalement, comment on va pouvoir créer un cadre qui te correspond davantage ? Donc, ce n'est pas fait péter ce que tu as pour créer autre chose, parce que ça, je l'ai fait, moi. Et oui, on peut le faire. Ce n'est pas le conseil que je donnerais. Si je devais donner des conseils, ce n'est pas lui que je ferais. Et en même temps, ça m'a tellement appris que, bon, voilà, c'était équilibré. Mais plutôt, je pense que déjà, à partir de ce qu'on vit, on peut déjà trouver du kiff. Là, on n'en trouve pas pour l'instant. Et notamment avec un travail sur les valeurs, sur son histoire et sur ce travail de quintessence que chez Création, on appelle ça la quintessence. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, bien sûr. C'était Nicole que je t'ai pas fait, parce que c'est vrai qu'en fait, ce que je voulais faire passer comme message à travers tes mots, et tu l'as très bien fait d'ailleurs, c'est le fait que ce n'est pas parce que tu n'es pas entrepreneur que tu ne peux pas te créer la vie dont tu rêves et la vie sur mesure pour toi actuellement. C'est vraiment ça que je voulais faire passer comme message, parce que j'ai eu justement, moi aussi, ce questionnement. Mais oui, mais moi, je suis salariée. Moi, je ne peux pas m'être de tout. Non, mais à un moment donné, tu peux aussi devenir acteur de ta vie en étant salariée. Oui, et puis, je ne sais pas toi ton parcours, mais tu vois, moi, typiquement, tous mes changements de vie, ils ont commencé quand j'étais salariée. Et déjà, quand j'étais salariée, je me souviens, à l'époque, je lisais le Miracle Morning, le fameux, et je me levais, mais je crois à 6 heures du mat, 2 heures avant de partir au boulot, pour lire des bouquins sur le DevPerso, pour checker des formations. En fait, je me suis donné les moyens de créer ma vie et j'étais salariée. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, mais c'est un chemin. Il ne faut pas non plus croire que c'est comme ça dans la vie, tu vois. Oui, et Lucien qui nous dit, « Et pas fantasmer une vie qui ne nous convient pas exactement. » C'est vrai qu'on a cette fâcheuse tendance de se dire, « Oui, mais moi, je veux une vie, je veux un salaire de temps, je veux beaucoup gagner, puis je ne veux pas beaucoup travailler. » Enfin, il y a plein de choses qu'on peut fantasmer, qu'on soit salarié ou pas d'ailleurs. Et à un moment donné, c'est aussi ramener de la réalité sur tout. C'est-à-dire, oui, tu peux bien gagner ta vie en travaillant peu à un moment donné, mais avant de travailler peu à ce moment donné, il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place avant. Ça ne te fait pas comme ça d'un claquant de deux doigts. C'est ça. Et puis, tu vois, c'est un peu l'idée de… Typiquement, moi, quand j'étais salariée, je me disais, « Je veux être entrepreneur. » Et j'avais ça en tête, « Je veux être entrepreneur. » Mais en fait, Anne, ça veut dire quoi, être entrepreneur ? Parce que là, c'était le gros fantasme de l'entrepreneuriat. Et puis, tu es prête à quoi exactement en devenant entrepreneur ? C'est ça, en fait. Mais je n'avais pas vraiment conscience, voire pas du tout conscience, en fait, du truc. Et en fait, c'est ça aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, je trouve que c'est magnifique, cette vague de vouloir être entrepreneur indépendant. Mais déjà, remettre aussi peut-être une symbolique derrière le mot entrepreneur. Je crois qu'on est tous entrepreneurs dans notre vie, mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin de créer un business. On peut être entrepreneur en étant salarié. On peut être un entrepreneur qui part à l'aventure régulièrement dans sa vie. Donc, c'est vraiment remettre de la symbolique et du sens derrière ce mot. Et comme on l'a dit, c'est clairement… Si tu prends un entrepreneur qui dit aujourd'hui, je travaille 4 heures par semaine. Oui, mais il y a un mois, c'était comment ? Et dans deux mois, ça sera comment, en fait ? C'est prendre la vidéo de la vie de la personne et pas juste une fois. C'est un peu dézoomer, cette idée de dézoomer et pas s'arrêter juste à ce mois-ci ou ces derniers six mois. Mais regardons un peu plus large. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi aujourd'hui à travailler que 4 heures par semaine ? Exactement. Ça ne vient pas d'un coup. Non. Mais ça ne veut pas dire que ça ne vient pas. Moi, honnêtement, c'est ce que je vise. Je ne sais pas quand, mais je le vise. Mais clairement, tu sais. Et puis encore une fois, alors moi, j'adore jouer sur les mots, tu vois. Mais je me dis aussi, que veut dire travailler ? Parce que par exemple, si tu prends ce matin avant de faire le live, j'ai fait plein de trucs que les gens ne diront pas que c'est travailler. Mais je peux te dire que dans la tête, pour moi, faire toutes ces choses-là, c'est me permettre de réfléchir à tiens, la vidéo que je dois sortir, tiens, le programme que je suis en train de faire, tiens, la discussion que je vais avoir avec telle personne par rapport à un potentiel client. Tu vois, c'est aussi ça, en fait. Travailler, ça veut dire quoi ? Et c'est ça que j'adore aussi dans ce que je te parle de la vision de création qu'on a. C'est aussi, c'est sortir de ce truc de je dois avoir un équilibre de vie entre ma vie pro et ma vie perso. Moi, je cherche l'harmonie. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas, en tout cas, quand t'es entrepreneur et salarié aussi, je pense, c'est un peu cette idée de chercher une harmonie qui fait que t'as pas à te dire, bon, ok, là, faut que j'arrête complètement parce que je suis trop travail, machin. Trouver du kiff dans sa vie, et pour moi, c'est dans les deux. C'est allié les deux. T'as fait. J'aime bien cette synthèse, en tout cas, que tu nous partages, parce qu'à un moment donné, la vie, c'est quoi ? Ben, la vie, c'est de l'harmonie dans tous les domaines de sa vie, en fait. C'est ça. C'est pas juste se concentrer sur un domaine professionnel, par exemple, ou personnel, mais c'est vraiment réussir à tout harmoniser pour être au mieux et épanoui dans tous les domaines. Merci pour ce partage. Anne, un ancien qui nous dit « je dois, il faut ». Ah oui, les alertes. Ouais, clairement. Mais tous les « je dois, il faut ». Mais tu sais, ça me fait penser, en ce moment-là, je dis que je vais partir en vacances et il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de coachs qui me disent « mais pour moi, c'est les vacances toute l'année, vu que je fais le métier que j'aime ». Et ça me fait rire parce que je dis « d'accord, mais moi, j'ai besoin de dormir des fois ». Enfin, tu sais, c'est aussi de sortir du fantasme que… Enfin, pour moi, on ne peut pas avoir qu'une seule chose dans la vie. Tu ne peux pas te dire « c'est les vacances toute l'année ». Non, 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 je suis sûre que si je prends des moments de ta vie très chères, je suis sûre qu'il y a des moments où tu ne te sentais pas en vacances, tu vois. Moi, je suis ravie de dire, les gars, là, en fait, dans cinq jours, je suis en vacances pendant dix jours. Et franchement, ça fait du bien. Tu m'étonnes. On arrive gentiment à la fin de ces 20 minutes qu'on s'est octroyées toutes les deux. Avant de couper, une chose importante, c'est que quand je vais publier la vidéo, tu pourras venir partager justement tes coordonnées, venir mettre en commentaire ce que tu veux, tes coordonnées, ton site internet, enfin, tout ce que tu veux, ça, c'est ton espace. Et puis, ce qui m'amène à la deuxième partie de la fin, on va dire, est-ce que ce serait OK de nous partager trois personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspire encore sur ce cheminement, justement ? Des personnes que tu vas pouvoir venir taguer pour qu'elles puissent inspirer d'autres, d'autres, enfin, genre nos communautés. OK. Je te les dis maintenant ? Ouais, s'il te plaît. Tu peux me les partager maintenant, puis tu pourras venir les écrire en commentaire par la suite. Bon, clairement, je vais dire David Laroche parce que, malgré tout, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, même s'il n'y a pas que lui aujourd'hui, et c'est top, en fait, de voir tout l'environnement qui existe, ça a été quand même, j'ai envie de dire, je vais dire un gros mot, mais un putain de driver pour moi. Et il m'a permis de créer de sacrées bases. Donc, clairement, il y a lui. À côté de ça, j'ai aussi beaucoup fait appel à Jessica, qui est une thérapeute plutôt branchée, on va dire, énergétique, qui m'a aussi beaucoup aidée dans mon parcours parce que, ben, voilà, en fait, quand tu changes ton état d'esprit et ton environnement, ben, justement, ta communication avec l'environnement, elle est variable. Et donc, j'ai eu vachement besoin d'elle. Donc, Jessica, j'espère que je n'ai pas trompé de nom de famille, mais c'est Piccini, je crois qu'on s'a dit comme ça. Mais je mettrai le truc. Et puis, c'est un peu bateau, mais je vais dire quand même Yannick parce que, déjà, lui, quand je l'ai rencontré dans l'école, il a fait un changement assez incroyable, en fait, de vie physique et dans plein de choses. Et en fait, c'est aussi ça qui m'a permis de créer ce que je fais aujourd'hui, c'est de voir à quel point c'était un mec inspirant et à quel point il avait une vision qui correspondait à la mienne. Donc, en fait, c'est une inspiration qui m'a permis de me dire, OK, en fait, tout ce que j'ai osé faire ces derniers mois, parce que j'ai osé faire pas mal de trucs, eh bien, c'est aussi parce que ça m'inspirait de le voir faire. Donc, je dirais aussi Yannick. Yes. Merci pour ces partages que tu pourras venir taguer en commentaire. Ça, c'est la bonne nouvelle pour eux. Merci pour ton temps, Anne. C'était vraiment super intéressant. Merci à toi, Hélène. What ? Super. Ça fait plaisir. Et puis, je mets tout ça en commentaire. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle journée. Et encore, merci à toi. Je t'en prie. Belle journée à vous tous. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à ceux qui repassent pour un replay. Pour ma part, je vous dis à demain pour mon prochain live. Et n'oubliez pas, j'ai plein de disponibilités encore. Donc, tous ceux qui veulent s'offrir une interview avec moi, allez-y, contactez-moi. On se fait 20 minutes ensemble. C'est cadeau. Voilà. Belle journée. À bientôt. Tchao, 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 t